Donc maintenant Isabelle Lomdey et Franck Sumera, donc Isabelle Lomdey du Parc du Mercantour et Franck Sumera de la DRAC, PACA et aussi membres du Conseil scientifique du Parc national du Mercantour qui vont nous parler d'un programme collectif de recherche à une opération de recherche archéologique. Donc là encore on va parler de culture. Alors de notre côté nous allons vous présenter donc pour illustrer ce lien entre espaces protégés et recherche. Donc l'exemple d'un programme collectif de recherche qui a été mené sur le territoire Mercantour, donc en partenariat avec le Mercantour et qui nous a permis de mettre en œuvre une opération archéologique, donc l'opération archéologique de la tournerie. Donc tout est parti finalement d'une convergence finalement de programmation. Donc le Parc national a trouvé des financements européens, donc un plan intégré transfrontalier sur la période 2010-2013. Et donc au même moment se mettait en œuvre donc un programme collectif de recherche ayant pour intitulé Peuplement et Occupation du sol du massif du Mercantour au cours de l'Holocène. Donc finalement une convergence à la fois de programmation, une convergence de financement aussi et puis bien sûr une convergence d'intérêts sur ces thématiques patrimoniales et culturelles. Donc qui avait donc pour objectif de travailler sur tout ce qui était l'occupation du massif, tout ce qui était le poids des influences culturelles et leur traduction géographique sur le territoire. Tout ce qui permettait d'évaluer l'importance du déterminisme géographique dans les modes d'occupation et puis avoir également des notions d'impact de l'environnement, du pastoralisme et des activités sylvicoles et métallurgiques. Donc finalement ce programme collectif de recherche et les moyens mis en place sur une période de 3-4 ans, ça nous a permis de travailler d'abord sur de l'acquisition de connaissances, donc sur un principe de recensement, avec un gros travail notamment sur le géoréférencement du cadastre napoléonien, donc sur les 28 communes du parc. Donc qui nous a permis, c'est vrai qu'on a vu quelques exemples déjà hier, après les capacités d'interprétation sur ce socle de connaissances. Donc vous voyez tous les petits chiffres qu'il y a à côté qui démontrent quand même un travail non négligeable sur tout ce qui est le territoire, les communes, les parcelles et ensuite l'ensemble des éléments qui ont pu être identifiés par ce travail-là. Donc également un gros travail de photointerprétation toujours sur le territoire du parc, donc avec l'exploration en photo aérienne de dalles, à peu près de 218 000 dalles d'un hectare, donc qui nous a permis d'identifier, de vectoriser un certain nombre de structures, donc tout ce qui relève des bâtiments, des enclos, des systèmes pastoraux, des sites militaires. Donc vous voyez effectivement que ce travail-là nous permet d'avoir une identification de points qui peuvent être vraiment intéressants et qui aussi nous ont attiré l'œil dans la structuration ensuite des opérations, notamment des opérations archéologiques qu'on a pu mener par la suite. Donc d'autres exemples de la lecture de sites par cette photointerprétation, donc on a effectivement un corpus de données qui est vraiment très très important sur notre territoire. Donc à partir de ce socle, on a pu lancer un certain nombre d'études, donc qui mettaient effectivement en perspective le contexte environnemental et l'histoire et l'archéologie, avec notamment le principe d'une analyse régressive. Donc un gros travail notamment sur le bâti, avec l'empreinte écologique du bâti, c'est-à-dire avec une opération d'archéologie du bâti et d'indrochronologie, qui nous permet notamment d'avoir la datation de bois qui ont servi à la construction des granges de montagne et qui nous permettent notamment de définir les dates d'abattage et donc plus largement d'interpréter le type de couvert végétal sur le territoire. Donc pour faire référence également au support du cadastre napoléonien, effectivement l'interprétation de la cartographie ancienne et notamment ici l'exemple des forêts anciennes. Et puis tout ce qui est paléo-environnement et lacs, donc on a parlé hier de lacs sentinelles, et bien voilà en 2010 on faisait les premiers carottages dans le lac Petit à Millefonds et qui ont été effectivement à l'initiative aussi de cette démarche. Sauf que pour nous, les carottages dans le lac avaient vraiment une entrée patrimoniale, archéologique et culturelle. Donc tout l'intérêt effectivement d'avoir différentes disciplines qui pouvaient se mêler. Donc on a pu, à partir de là, on a fait le choix de travailler notamment sur trois opérations archéologiques. Donc là le site de Millefonds sur la commune de Val-de-Blaure, qui nous a permis de travailler sur tout ce qui était le lien entre l'impact du pastoralisme et de la métallurgie. Donc en fait on remonte assez loin finalement, sur un site notamment, une petite cabane où on a pu repérer une activité métallurgique avec des bafourneaux du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc on ne parlait pas, ils n'étaient pas mineurs encore, mais ça nous ramène déjà à des temps assez loin sur le type d'occupation du sol qu'on pouvait avoir. Donc autre site important au col de Tende, donc là on était sur une fouille de sauvetage, donc avec là un territoire, enfin un site de passage, donc avec effectivement une démarche, un dépôt monétaire très important, donc un lieu de passage déjà à l'époque. On a un site occupé pendant 1000 ans, donc entre à peu près le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e après. Donc en gros ce site-là c'est, pour vous donner une idée, c'est une chapelle romane qu'on pourrait voir encore aujourd'hui, donc une période, un pas de temps assez important sur l'organisation et les lieux de passage en fait sur le mercantour. Et puis la thématique qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est le chantier de la tournerie. Donc on a pu opérer un premier diagnostic en 2011, on est aujourd'hui sur une phase de fouille programmée, donc sur deux étapes en 2014 et 2015, donc qui va se poursuivre jusqu'en 2017 avec un projet de valorisation ensuite. Donc du coup un projet qui prend tout son sens au niveau recherche et connaissance du territoire. Donc nous avions effectivement, suite à l'inventaire des potentiels, sélectionné trois sites qui se caractérisaient pour appartenir à l'étage subalpin, l'objectif étant de travailler sur la causalité de l'état sylvatique de ces zones, par le biais de l'archéologie. Donc là le site de la tournerie a été choisi après une identification par la prospection aérienne, il a été choisi sur des conditions totalement triviales, accessibilité avec une pelle mécanique, propriété publique, donc ça appartenait à la mairie, dans la perspective où s'il y avait des découvertes importantes, on ne se retrouve pas avec des problèmes de propriété des objets. Donc parallèlement, il y a identifié dans le cadre du financement PIT, il a été étudié, enfin il y a une étude préalable, là ici une représentation du site par photogrammétrie, qui a permis de sortir, de préciser la forme du site et des fossés qu'on voyait, en fait vous voyez des dépressions qui indiquent des fossés qu'on commençait à lire, et vous voyez en rouge, un peu en bas, des choses qui sont totalement illisibles sur le terrain, totalement lisibles en photogrammétrie, mais qui apparaissent en micro-relief. Donc trois années d'études, vous voyez sur votre droite, les fossés qui ont été identifiés après diagnostic, et qui nous montrent, donc on est à 1800 mètres d'altitude là, qui nous montrent l'importance de creusement. Donc dès cette période là, on a pu identifier que c'était un site de l'âge du fer, qu'on avait des travaux de terrassement très conséquents, et par contre on n'avait pas effectivement la fonction. L'objectif encore une fois n'était pas le site, mais d'abord de travailler sur la question impact environnement. Diapositive suivante. Donc ici, très rapidement, où les vestiges en fait se caractérisent, donc on commençait à être étudiés en 2014, donc on a identifié des murs, des fossés, des foyers, un four à chaud, un four à chaud du 3ème siècle. Ça ne vous surprend peut-être pas, mais généralement les four à chaud, on les identifie plutôt comme étant de l'époque romaine. Là on a un four à chaud à une période où on ne construit pas avec de la chaux, four à chaud dont la taille évoque, une seule fournée évoque environ 25 mètres cubes de bois brûlé. Mais ça vous donne une idée de l'impact potentiel sur un environnement, sur le bois. Diapositive suivante. Donc sur ce site, en fait, on est parti sur des problématiques environnementales et puis très rapidement on est tombé sur, c'est un site majeur, sur un site qui bouleverse nos connaissances sur le Mercantour. Et là vous voyez en fait des dépôts d'armes. Et sur votre gauche, vous voyez ici une pointe de lance, un talon de lance qui est en place, ce qui est relativement rare. Et vous aviez en fait, cette lance est en situation, est restée en place. Et devant vous aviez quelques dents humaines qui traînaient aussi. Des bijoux, des bijoux qui nous renvoient à un commerce très lointain, bijoux italiens, des choses qui pourraient venir aussi du Danube. On est sur d'abord des artefacts de grande qualité et en même temps qui nous évoquent un Mercantour. Alors, je n'ai pas dit, mais en fait, la datation se situe entre le 3ème et le 5ème, on le verra un peu après. Donc qui nous montre en fait qu'en plein cœur de Massif, on a une exculpation gauloise importante. Ensuite, élément important, des reliefs de repas, essentiellement des ovins. Et qui, vous voyez en bas, quelques vertèbres qui nous indiquent en fait qu'on a des traces d'égorgement des animaux et essentiellement des ovins, avec quelque chose de tout à fait intéressant pour nous, essentiellement des parties droites d'ovins. Or, l'épaule droite, elle a le même goût que la gauche. Donc c'est bien une question de choix et pas... Alors, parmi ces ossements, on a trouvé trois ossements de fœtus qui montrent que les brebis ont été éviscérées pleines. Et ce qui nous invite à penser... Alors, pleines et selon l'âge des fœtus, ça nous renvoie à un abattage. Si on considère que l'agnolage a lieu au mois d'avril, ça nous renvoie à un abattage qui aurait lieu vers le mois de décembre à janvier. Toute la possibilité d'avoir des tardons existe, mais ça veut dire qu'on a 1800 mètres d'altitude et qu'on a des populations qui sont là en plein hiver. Or, jusqu'à maintenant, on pensait qu'on était plutôt sur un pastoralisme de transhumance qui viendrait en période estivale. Là, on a une indication qu'il va falloir qu'on complète par les études environnementales, notamment par la carpologie, par l'anthrachologie, pour voir effectivement si on peut affiner cette question de saisonnalité. Mais là, donc, quelque chose qui nous renvoie, en fait, à la question d'une population qui serait pérenne. Donc, en fait, tout cela est d'autant plus intéressant qu'en fait, ces banquets, on les connaît bien pour la période gauloise, mais c'est quelque chose qui nous renvoie plutôt à des principes qu'on connaît dans le nord de la Gaule, mais qui n'étaient pas du tout attestés et qu'on ne voyait absolument pas dans ce massif du Mercantour, qu'on imagine depuis des années comme étant une sorte de saltus de la plaine. Or, là, on s'aperçoit, donc, je vous ai évoqué les creusements, vous avez vu au début les creusements des fossés. Ça représente 4 000 m3 de rochers. Pour creuser un m3 de rochers, il faut au minimum une journée homme pour le faire. Vous imaginez donc une démographie relativement importante et qui est là pendant l'hiver. Donc, un élément important qui nous montre un impact de la population, d'une population gauloise importante entre le 3e et le 5e. Alors, des choses un peu gores, les Gaulois aimaient bien exposer les cadavres dévaincus. Donc, sur ce site, en fait, on trouve un certain nombre d'ossements humains, démembrés, à l'entrée du site, donc ici, un morceau de mâchoire d'un individu qui a une vingtaine d'années. Mais on en a sur l'ensemble, on a des morceaux de côte, on a des choses comme ça, qui sont liées, en fait, et tout à l'heure, vous aviez une lance, je vous ai dit qu'il y avait des dents devant. Il faut imaginer, en fait, une tête posée en haut de la lance. Donc, tout ça, alors, autre élément, je ne vous fais pas un cours d'archéologie, donc j'essaie d'être rapide et d'aller après rapidement sur... C'est vrai ? Alors, on passe quelques éléments, des monnaies grecques, des monnaies grecques qui nous envoient, en fait, à une dépendance de cet endroit du Mercantour, à la cité de Marseille, qui se situe à 160 km, alors qu'on n'imaginait pas qu'il puisse avoir un lien entre les deux. Donc, Roubillon, en fait, ça nous donne une autre perception de la géographie antique de l'âge du fer. Ça nous montre qu'il y a une population importante, que cette population est là pendant l'hiver, qu'on a des activités économiques susceptibles de toucher à l'étage subalpin, et qu'on a aussi des populations qui sont dans des liens économiques très liens avec... qui vont très loin avec la Ligurie et Marseille. Alors, sinon, c'est effectivement 30 secondes, soit on arrête là, soit tu repens. Bon, donc, juste pour terminer sur l'organisation même de cette opération, donc on fait appel effectivement à des bénévoles, à des agents du parc aussi, qui viennent participer à cette opération, on mobilise environ 50 personnes par fouille, par saison de fouille. Donc, on travaille énormément aussi sur l'appropriation du projet sur le territoire. Et puis, on vise, au-delà de l'opération archéologique en elle-même et de l'acquisition de connaissances que ça nous apporte, on travaille aussi à terme sur la reconstitution, la reconstruction de ce site, sur lequel on aura notamment un gros travail avec la pierre sèche. Donc, on fera de ce temps de reconstruction aussi un temps d'animation, mais aussi un temps de développement aussi de l'activité pierre sèche sur le territoire, qui existe déjà par ailleurs, mais que l'on pourra conforter. Voilà. Et puis, pour terminer, on connaît le réseau des châteaux cathares. On envisage à terme, la tournerie n'est pas un unicôme. Donc, on aura peut-être notre itinéraire, les Gaulois du Mercantour. Donc, ça sont des perspectives. Donc, on se rend compte qu'effectivement, l'opération en elle-même, c'est une opération archéologique, une opération d'acquisition de connaissances, mais ça va beaucoup plus loin. Et on fait vraiment de cette opération un projet structurant pour la commune et sur le territoire, avec notamment des connaissances complètement renouvelées. Merci. Je voudrais juste rajouter un dernier mot. C'est une opération archéologique qui nourrit la discipline et qui est importante pour nous. Mais par ailleurs, on a cherché à la dimensionner par rapport aux impératifs du parc. Les impératifs de compréhension des paysages, les impératifs qui étaient environnementaux. Et c'était aussi une manière de sortir... Quand les parcs, quand on veut faire travail sur les notions de culture, le réflexe, c'est les églises baroques ont fait un peu de culture. Là, c'était l'idée, c'était de voir comment, à travers une opération archéologique, on réoriente sur la dimension environnementale et patrimoine naturel. Donc, il y a tout un volet qu'on n'a pas pu développer ici, mais qui est important et qui est aussi à l'origine du choix des sites. Voilà, ça me semble important de le préciser. Merci beaucoup, Franck et Isabelle. C'était une expérience très intéressante, très motivante.